Chers internautes, bonjour. Dans le cadre du cahier d'été, on se retrouve au domaine de Verchand. Alors le domaine de Verchand, avant de présenter notre invité, avant tout c'est un château. Et ce château, il remonte au 16ème, entre le 16ème, alors après sous le couvert de mon invité, il fera des rectificatifs. 16ème et 17ème siècle, il a été modifié si ce que l'on va communiquer est bon au 19ème par un amateur d'art et viticulteur, monsieur Jules Lennart, dans le goût des folies montpellierennes. Alors on va arrêter le blabla, on va directement à l'essentiel, on va saluer Xavier Le Messieux. Xavier Le Messieux, bonjour. Merci d'ailleurs de nous recevoir. Alors Xavier Le Messieux, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il faut quand même le présenter. Vous êtes allé au Maroc, vous êtes allé au Portugal. Oui le Maroc, le Portugal pour les châteaux, pour les établissements de prestige et dans des régions magnifiques. Et puis préalablement 6 ans en Polynésie, à Bora Bora exactement, pour des hôtels beach bomber intercontinental. Saint-Martin, vous êtes loin ? Saint-Martin, avant la première fois. Et puis aussi les stations de ski, mais là cette fois-ci en France, le démarrage de la carrière dans les stations de ski d'altitude en Savoie. Alors qu'est-ce qui fait qu'un quelqu'un comme vous, un Globetrotter, décide un matin de poser ses valises à Montpellier ? La famille, les enfants, déjà, il y a le côté familial qui est important. Et puis surtout, quand j'ai fait la rencontre d'un des actuels propriétaires, Chantal et Pierre Mest, il a 6 ans et demi maintenant, l'hôtel venait d'ouvrir. C'était vraiment une phase de post-ouverture, de démarrage, etc. Il y avait beaucoup de choses à faire et à développer, que ce soit sur la partie chambre, sur la partie restauration, sur la partie du spa, qui venait juste d'ouvrir à l'époque, et sur la partie vin aussi. Donc c'était un lieu déjà magnifique, déjà exceptionnel. Et ensuite, il y avait tout à faire. Il y avait tout à créer, avec une page blanche, une carte blanche donnée. Donc c'était les raisons de ma motivation. Et puis, voilà. Et puis mon épouse m'a dit, bah écoutez, écoute, je suis d'accord pour rentrer en France, mais seulement au bord de la mer. Donc voilà, tous les ingrédients étaient réunis pour pouvoir revenir, après une vingtaine d'années, passer à l'expatriation à l'étranger, sur des destinations magnifiques, pour venir dans une destination tout aussi magnifique. Et on est très contents d'y vivre, d'y travailler, bien évidemment, parce que le cadre est magnifique. Et puis les projets s'enchaînent au fur et à mesure des réalisations et des satisfactions aussi. Parce que voilà, on a la chance, au domaine de Verschamps aujourd'hui, d'avoir trouvé notre clientèle depuis 3-4 ans, fortement étrangère, 50% étrangère, 50% française. Et puis voilà, on progresse chaque année. C'est vraiment le cas. Chaque année est meilleur. Donc, que ça soit en restauration, en chambre et bien évidemment, le spa. Alors, il vient tout dire et j'irai plus de questions à poser, vous avez vu comment il y a. C'est très vite la consécration. Après l'ouverture, on se propulse sur les 5 étoiles, et re les châteaux, presque dans la foulée. Oui, la première consécration, c'est tout le travail qui a été effectué en investissement, mais surtout aussi en service, par rapport à la constitution des équipes à l'époque. La consécration, c'est les 5 étoiles. Voilà, on devient en 2010 le premier 5 étoiles de toute la région Languedoc-Roussillon. Donc, ça a eu un effet sur la région, ça a eu un effet sur l'hôtel, et ça a eu un effet sur l'identification de nos clients qui recherchent évidemment sur internet. Pour ceux qui recherchent 5 étoiles, ils nous trouvaient relativement facilement. Et de ce qui était au départ pas forcément un atout, c'est-à-dire le positionnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la montagne, on n'est pas sur une plage, comme on pourrait l'être à la Grande Motte ou ailleurs, de ce petit défaut entre guillemets, on en a fait un atout, parce qu'on est quand même sur un domaine viticole de 17 hectares en totalité, et on en a fait un atout parce qu'on s'est aperçu finalement qu'on était à la croisée des chemins entre l'Espagne, la Côte d'Azur et le reste de la France et de l'Europe. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, notamment sur l'été, qui transitent et qui sont sur ces destinations et qui font des haltes plus ou moins longues, parfois une nuit, parfois plusieurs, ou parfois réservent pour une nuit et puis restent plusieurs, ou reviennent. J'ai beaucoup de clients notamment, il y a encore deux semaines, des clients Suisses de Lausanne qui me disent, écoutez, on a un appartement à Barcelone et maintenant notre halt, on ne vous connaissait pas et notre halt, ça sera ici. Alors, vous m'avez entendu la perche à plusieurs reprises dans votre conversation, en parlant de la plage. C'est curieux quand même d'avoir appelé ici la plage. Est-ce que la plage, c'est parce que c'est une plage au bord d'une piscine où vous avez fait une référence avec la plage bord de mer ? Alors, c'est un clin d'œil, voilà. À la fois les propriétaires et moi-même, on a eu la même idée un petit peu en même temps, on se l'a dit en même temps, on a dit comment on va l'appeler. Et la plage est sortie et puis surtout après, on a ajouté la plage dans les vignes parce qu'effectivement, on n'avait pas une vraie plage, il nous manque la mer et le sable. Mais c'était un clin d'œil, mais c'était... Il n'y a pas eu une tentation d'amener du sable ici ? Pardon ? Il n'y a pas eu une tentation d'amener du sable ? Mais ce n'était pas l'objectif. L'idée, vraiment, c'était de... Ce que je ne voulais pas, c'est qu'on l'appelle le bistrot ou la brasserie de Verchand. Il n'y aurait pas eu du tout d'impact forcément aussi important commercialement. C'est-à-dire, bon, très bien, le domaine de Verchand a un restaurant gourmet, un restaurant gastronomique qui a créé un deuxième restaurant et qui n'a plus une grande capacité. Et je pense que commercialement, ça n'aurait pas eu l'atout que de dire et de faire ce petit clin d'œil en disant on va l'appeler la plage parce que la piscine est conséquente. Elle a une plage de transat autour qui est conséquente et qui est magnifique. Et surtout, on voulait créer cette ambiance un petit peu événementielle à notre niveau, avec notre typologie de clientèle aussi, avec nos volumes à nous. Mais un petit clin d'œil à nos collègues des plages en faisant un peu ce même concept et qui fonctionne très bien. Voilà, au bout de deux mois et demi d'exploitation pour une première année, on a réussi nos soirées, on a réussi notre occupation du restaurant et on continue. Voilà, on continue à travailler dans ce sens-là pour notre première saison. Il est vrai que vous avez utilisé les mêmes éléments de dialogue, enfin de langage et de décor que les payotes traditionnels. mais on n'est pas dans la même gamme quand même, il faut l'admettre. C'est du haut de gamme. Voilà, on espère, on y travaille. On ne souhaite pas de faire de volume excessif. J'ai quand même mes clients d'hôtels qui participent dans une typologie relais de château, etc. 5 étoiles et qui pour l'instant adhèrent complètement au concept et s'y retrouvent énormément, y compris dans le côté événementiel un petit peu festif. C'est-à-dire qu'on a vraiment les deux côtés. Aujourd'hui, et puis on est passé, si vous voulez, par rapport à des établissements que j'ai connus ou que les propriétaires connaissent bien aussi. Aujourd'hui, on est passé dans une dimension resort. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que le domaine de Verschamps, de par ce pôle attractif, pas seulement festif, mais aussi cette piscine, etc. On peut rester une semaine, on peut rester plusieurs jours. On peut faire du spa, on peut visiter des vignobles autour du Pic Saint-Loup, ce que font beaucoup mes clients étrangers, anglais, belges, etc. Et en même temps, avoir un point de chute ici de qualité. Alors, ce qui est très bien quand même dans votre façon d'être au niveau de Verschamps, c'est que vous démocratisez un petit peu aussi votre établissement, puisqu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des événements organisés par des entreprises qui vous louent des salles, qui vous louent des espaces. Donc, il y a aussi tout un côté démocratique, puisque les gens de l'extérieur, qui de temps en temps ne peuvent pas venir chez vous, il faut être honnête, par rapport à des prix qui sont justifiés. Mais au moins, ils peuvent venir quand même chez vous et avoir un goût de ce qu'est Verschamps. Ben oui, vous seriez effectivement surpris de l'occupation, si elle n'est pas sur le restaurant ou sur l'hôtel, elle l'est sur les salles de séminaire ou au cours d'un mariage. On a aussi beaucoup de clientèles. Les mariages se font aussi ? Oui, sur notre salle Prestige. Donc, on fait 20 à 25 mariages par an en moyenne. Et puis, on a sur la partie corporate, business, salle de séminaire, colloque, etc. On fait actuellement, entre nos différentes salles, entre 150 et 200 événements par an. Donc, c'est conséquent. Ça permet aussi de découvrir par une autre porte le domaine. C'est un atout, les vieilles pierres, le côté 5 étoiles, c'est aussi un atout dans le cadre de la relation, dans les relations de travail. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent ici en séminaire, parfois étrangers, parfois de grandes sociétés qui sont sur Montpellier. Et leurs dirigeants nous disent souvent, on vient chez vous parce que finalement, évidemment, on espère en tout cas une qualité d'accueil et d'aménagement qui fait qu'on surprend nos collègues ou nos dirigeants sur d'autres entités étrangères. Mais surtout, le point fort que nous avons, c'est qu'en quelques jours de travail, ils ont une expérience du Languedoc. Du Languedoc Roussillon, de sa gastronomie, de ses pierres, de ses vignes, etc. Et ça, c'est un réel atout par rapport à d'autres établissements qui pourraient être un peu plus formalisés ou un peu plus formels. Alors, comme je le disais précédemment en ouverture, le domaine de Verchamps, à la base, c'est un château, c'est une viticulture. Oui. Est-ce que les gens extérieurs, les Montpellierains, puisqu'on s'adresse à 75% à nos amis Montpellierains, peuvent venir visiter, acheter du vin chez vous ? Oui, tout à fait. Nous avons le caveau depuis des années. On peut effectivement déguster nos vins. Donc, on a trois couleurs. On fait du rosé et du blanc. On a un très bon blanc, notamment, cette année. Et on a trois cuvées de rouge. Voilà. Donc ça, c'est un pôle qui fonctionne bien, notamment depuis que le deuxième restaurant est ouvert. C'est aussi des vins qu'on distribue sur certaines plages, sur certains établissements référencés. Et on est très fiers de... Et c'est un atout. C'est un atout, et on ne l'oublie pas. C'est une vraie valeur ajoutée par rapport à nos clients résidents sur l'hôtel. Le côté des vins qui attirent la gastronomie. Relais-Château a fait une étude encore il y a deux ans. Les clients qui viennent dans ce type d'établissement, qui viennent chez Relais-Château, recherchent la gastronomie. Alors, j'ai vu au spa et par expérience avec des amis. On peut se faire offrir un pass pour venir au spa. Ça fait X euros, etc. Est-ce que vous avez mis en place un pass pour l'espace plage ? Alors, puisqu'on a énormément de personnes de Montpellier qui vous regardent. Vous seriez surpris du nombre de clients montpeliérains que j'ai sur l'hôtel, sur le restaurant bien évidemment, mais aussi sur l'hôtel et sur le spa bien évidemment. Parce que sur le spa, on a nos membres. Il y a des possibilités, il y a différentes formules d'abonnement. Que ce soit du fitness, simplement le fitness, l'utilisation du fitness en termes d'abonnés. Alors, sur 6 mois, sur 12 mois. Ou, plus étendu, des abonnements qui vont crescendo en fonction des utilisations. Que ce soit du massage, que ce soit de l'épilation, que ce soit des soins du visage. On essaie de dispenser l'intégralité des soins qu'on peut avoir dans l'esthétique, mais aussi dans un spa. Et ça, aujourd'hui, chaque année, on est sur 70-80 membres habitués. Un peu plus maintenant. Et on l'espère avec ce nouvel espace qui a doublé. On a doublé l'espace, le nombre de cabines. Et on espère attirer encore davantage de clients. Donc, pour une clientèle résidente... Un espace découverte qu'on peut se faire offrir peut-être aussi, non ? Les amis, on y va, on prend un espace découverte. On a un espace découverte qui commence à 120-130 euros. Qui comprend un soin et qui comprend l'utilisation des espaces pendant une demi-journée. Alors, ce qu'il faut savoir, et je parle sur votre contrôle, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend ce type d'abonnement, qu'il soit temporaire ou pérenne, à l'intérieur, est offert, entre guillemets, les soins. Et on s'aperçoit très vite que, finalement, on a un accès presque gratuit. Oui, on a fait le choix depuis plusieurs années. Et on l'a travaillé chaque année aussi. On l'a retravaillé. D'avoir des abonnements. C'est-à-dire que vous payez, effectivement, un abonnement. Par exemple, le premier abonnement, hors fitness, on en a en dessous... Je vais vous couper, monsieur. On ne va pas donner les prix. Voilà. On va donner, par contre, votre site internet. Il n'y a pas de souci. Mais en termes de prix, si vous voulez, vous payez chaque mois un certain montant qui vous donne droit à un crédit que vous pouvez utiliser en soins et quel que soit le type de soins. Donc, finalement, il y a une petite part, si vous voulez, de droit d'entrée dans cet abonnement. Mais il y a surtout une utilisation future, un crédit de soins sur la période. Voilà. Donc, on a, un peu comme nos amis des plages, on a créé 4 ou 5 soirées, grandes soirées au cours de l'été. Donc, celle-ci était la deuxième. Et nous avons une nouvelle... La prochaine sera fin août. Et nous en avons plusieurs sur septembre. Voilà. Dont la soirée de fermeture. On a eu beaucoup de plaisir à nous retrouver au bord de la piscine. Ça fait un petit peu de fraîcheur avec Xavier de Bessieux. Merci de nous avoir consacré ce temps. Je sais que vous êtes très chargés en emploi du temps. Et à très bientôt. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous d'être venus. Un grand plaisir de vous recevoir et de vous retrouver bientôt, j'espère. Bien sûr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada